Les travaux de la rue de Montaulon depuis le carrefour de la rue du Comte de la Tessonnière consistaient à élargir les trottoirs principalement, de manière à ce que les habitants du quartier puissent circuler. On circulait très mal sur des trottoirs étroits et en mauvais état. Donc cela permettait de traiter cette question, ce qui va se poursuivre en partie, et puis également de réduire la vitesse. La vitesse est élevée sur cette rue, c'est l'une des plus longues de bourg en ligne droite, il y a quasiment 800 mètres, et donc nous avons créé un rétrécissement inécluse en se rapprochant du carrefour de la rue du Comte de la Tessonnière, de manière à ce que cette vitesse puisse être acceptable pour les habitants du quartier. L'objectif étant que les gens roulent à moins de 50 sur ce secteur, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc les travaux vont commencer à partir du 22 juin. On est une première phase du 22 juin jusqu'à la fin août, qui va concerner les travaux de la Régie intercommunale des eaux, qui va donc continuer ce qui avait été débuté l'an dernier et qui va nécessiter comme l'an dernier de passer au milieu de la chaussée. Et donc nous allons devoir détourner la circulation avec une problématique et celle du commerce, puisque le commerce qui se situe au bout de la rue et que beaucoup de Bressa en connaissent est une des plus importantes boucheries sur l'agglomération. Donc l'idée est de pouvoir toujours garantir à ce commerce une accessibilité, c'est-à-dire soit à partir de l'avenue du Maille, soit à partir de la rue de Montaulon. Et donc le chantier va se déplacer au fur et à mesure. Dans un deuxième temps, il va y avoir des travaux Enedis qui vont venir, l'entreprise va venir travailler autour du carrefour qui est sur le Maille, en allant sur le quartier d'Eila. Et donc ce chantier-là va durer quelques semaines, de la fin août à la fin septembre. Et puis à partir du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de novembre, vont avoir lieu cette fois-ci les travaux de voirie, qui vont permettre donc de terminer la rue, de la rue Branly jusqu'à l'avenue du Maille.